Comment j'ai écrit mon père à ce tueur ? J'ai commencé par me servir de nos conversations, parce que j'ai peu parlé à mon père, mais il m'a quand même souvent répété, répété, répété des histoires au sujet de sa guerre d'Algérie, au sujet de ses batailles, au sujet de ses meurtres, sans qu'il donne trop de détails, mais il a raconté et re-raconté. En 2010-2011, il a écrit une vingtaine de feuillets sur du papier à lettres, où il a raconté sa guerre d'Algérie, et il m'a demandé de les mettre au propre. En 2012, je les ai mis au propre, j'ai récupéré quelques photos, quelques cartes, j'ai trouvé des incohérences, j'en ai discuté avec lui, on est arrivé à un consensus sur un fil rouge de sa vie d'Algérie, donc j'avais ça en main. A partir de là, quand j'ai décidé d'écrire le roman, d'y plonger, c'était en 2017, au printemps 2017, j'ai passé beaucoup de temps, via l'image des satellites, en Algérie, sur les lieux où il était, c'est-à-dire à la frontière marocaine. J'ai exploré toutes les rouges, j'ai retrouvé la photo du camp, les images, le camp où il était, qui n'a pratiquement pas changé. J'ai regardé beaucoup de photos, celles que lui avait ramenées d'Algérie, pas nombreuses, et celles que les autres ont prises à la même période, au même endroit, dont en 1956-1957. J'ai parcouru les forums des anciens d'Algérie, et notamment des anciens de cette ligne Maginot, qui était à la frontière entre l'Algérie et le Maroc. J'ai même retrouvé une photo de mon père, prise par un autre appelé, et mon père, c'était en 2010 ou 2011, quand je l'ai retrouvé, mon père ne se souvenait pas de ce gars. Donc il me dit, mais il n'ait jamais été avec lui en Algérie, ce qui démontre que la mémoire n'est pas très crédible, n'est pas une source historique. J'ai lu des bouquins, quelques bouquins, pas trop, je n'ai pas voulu devenir un expert de la période, ça ne m'intéressait pas du tout. J'ai voulu juste savoir ce que les Français du milieu des années 50 avaient en tête au sujet de l'Algérie, et donc ce que mon père avait en tête quand il est arrivé. Si j'étais devenu un expert de l'Algérie, j'aurais tout faussé, je n'étais plus du tout dans le contexte. Je voulais être à sa place. Donc je me suis mis à sa place, c'est pour ça que j'ai besoin du romanesque, parce que j'ai transformé mon père en un personnage de roman, comme quand j'écris un polar ou un autre bouquin. J'ai voulu que mon père soit un personnage avant tout. Donc j'ai utilisé toute cette masse d'informations pour créer une chronologie de la vie de mon père, superposée à la chronologie des événements d'Algérie. Et à partir de là, sur un peu dans le romanesque, presque comme j'ai en écrit un journal, j'ai essayé de me remettre dans la peau de mon père, qui aurait tenu un journal pendant la guerre d'Algérie, ce qu'il n'a pas fait malheureusement. Certains beaucoup l'ont fait, lui il n'a pas fait. Il faut savoir que mon père était un pêcheur, et que ce n'était pas quelqu'un qui écrivait. Donc voilà, c'était d'ailleurs un sujet souvent de bataille entre nous, parce qu'être écrivain, ce n'était pas un métier pour nous. Voilà comment j'ai écrit mon père se tueur.